Les amis, j'aurai bientôt une annonce concernant Zaccoroulib et le thème du voyage. Je pense que pour certains, vous avez déjà une petite idée de quoi je parle, le mec le moins discret du monde. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle du thème du voyage, il y a un outil dont on ne peut pas se passer, c'est NordVPN. Ils sont plus à présenter, ce sont les références en la matière. La fonction la plus populaire, c'est forcément la géolocalisation dans un autre pays. Et typiquement, pour pouvoir regarder des sports quand on est en voyage, c'est hyper pratique. Moi, personnellement, ça me sert énormément pour pouvoir suivre l'Olympique lyonnais, dédicace. A savoir que ça peut également vous donner accès à du contenu non disponible en France sur différentes plateformes de streaming. Mais également, puisqu'on parle du voyage, de pouvoir réussir à choper des billets d'avion moins chers. Voilà, si vous réussissez à déplacer votre IP, que vous cherchez certains voyages, vous pouvez faire des économies, c'est nickel. Vous avez aussi des fonctions très intéressantes qui dépassent à simple fonction du VPN. Avec notamment des protections anti-menaces qui bloquent les fichiers, logiciels et sites malveillants. Un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe. Et c'est dispo sur 6 appareils en simultané. Et même sur certaines Smart TV, pour ceux qui possèdent une Android TV ou une Apple TV. Voilà, comme ça, vous êtes sous VPN dans tous les sens. Avec le lien dans la description et le code ZACNANI, vous avez 4 mois d'abonnements supplémentaires sur les abonnements de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours. Merci à NordVPN et je vous laisse tout de suite avec ZAC en roue libre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ZAC en roue libre, 25e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver. Est-ce que vous connaissez le principe de prendre en otage ? Alors la prise d'otage, c'est quelque chose qui est illégal et pas bien, mais ça permet également de faire bouger certaines personnes. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous avez notifié à juste titre que les photos qui sont utilisées pour les illustrations de ZAC en roue libre sont issues d'un ancien shooting, il y a un an et demi, deux ans, quand j'avais un peu plus de poids. Et ça fait quelques semaines que je dis aux personnes qui sont concernées, il faut organiser un nouveau shooting pour de nouvelles photos. Il faut organiser un shooting pour de nouvelles photos. Et que ça traîne, ça traîne, ça ne se fait pas. Prise d'otage pour ZAC en roue libre 2, dans deux semaines maximum, ce sera les nouvelles photos. Voilà la prise d'otage. Comme ça, c'est dit et c'est factuel et on ne se casse pas la tête. Donc, content de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Après l'épisode de la semaine dernière avec Gaël Clichy qui était superbe, vos retours étaient géniaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler forcément de sport, mais pas que. ZAC en roue libre, c'est aussi une variété de créateurs de contenu et de gens qui font des choses. D'ici la fin de la saison, on va avoir même des petits chants inédits, vous allez voir. Mais aujourd'hui, on retourne à ce qu'on fait de mieux, à ce qu'on adore, les bons créateurs de contenu sur Internet et les gens qui font même des transitions sur d'autres domaines. Mais on va en discuter, car aujourd'hui, je suis avec Théodore. Théodore, comment vas-tu ? Ça va, les kiffes, ça, frérot ? Tranquille. La forme ? Parfait, frérot. Dès que tu as entendu « frise d'otage », tu as fait les gros biais. Comment ça, frise d'otage, frérot ? Ils ont fermé la clé et tout, ça fait peur. Non, ça va, je suis content d'être là, frérot. C'est cool. Tu as la forme, tout roule ? Oui, carré, carré. Tu viens de revenir, en plus, c'est tout. Tu as sorti ta petite vidéo, tu as fait tes petits machins. Ces derniers jours-là, c'est beaucoup, frérot. Mais tout va bien. Tu t'attendais à des retours comme ça ? Écoute, moi, je lis tout, donc je m'attendais à faire parler, en tout cas. Et c'est tant mieux. Moi, je suis trop content de ce qu'on fait. J'ai trop hâte de la suite. C'est un mec qui lit tout un peu, qui essaye de garder les yeux au maximum sur ce qu'il se dit. Je pense que tu sais, gros, on est comme ça, gros. Moi, comme j'ai toujours fait du contenu, j'ai toujours partagé des choses, l'avis des gens qui me regardent, je lis tout, frérot. J'ai tout. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu l'émission ? Est-ce que tu sais où est-ce que tu mets les pieds ? Je sais exactement, frérot. Je regarde tout. J'ai regardé les clichés, là, avant de m'endormir il y a deux, trois jours. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Quand tu fais les photos, ça la fera, frérot. Bien sûr. En fait, tout dépend de la connexion que j'arrive à avoir avec la personne en face. Avec toi, je te dis, la connexion, elle va être bien. Au final, parce qu'on a parlé un petit peu des premières réactions, on discutera un peu plus en détail de tout ça. Est-ce que tu es content des premières réactions ? Ah, je suis refait. Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis trop content en termes de... C'est de la musique, donc la vie sera toujours différente selon les gens. Tu vois, ça reste subjectif, tu vois. Mais ouais, je suis content. Parce que dans tous les cas, comme je suis fier de ce que je fais, je suis assez content de ce que les gens peuvent dire et tout. Je suis content. Parfait, nickel. Écoute, avant de revenir sur des actualités récentes, on va s'intéresser à ta carrière depuis ses débuts, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur toi. Et donc, je vais poser la traditionnelle question. Qui es-tu ? On y est. D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? J'ai même plus besoin de regarder la fiche pour ça. T'es chaud, t'es chaud. Alors, Zach, je suis Théodore. Je suis né à Lille. J'ai 21 ans. Belleville, Lille. Ouais, sympa. Je ne suis pas resté longtemps, mais sympa. J'ai 21 ans et je suis créateur de contenu musicien. Et mon parcours scolaire, écoute, j'ai un bac littéraire. D'accord, bien. Ouais, bac littéraire. Et après le bac, j'ai fait des études de théâtre. Très intéressant. Ça t'était... Quel genre d'élève quand t'étais un peu plus jeune ? Genre collège, lycée ? Qu'est-ce qui t'a orienté sur le littéraire ? Parce que je crois que c'était à l'époque la filière la moins prise, de très loin d'ailleurs. Ah ouais ? Peut-être masculin. Je pense qu'il y avait autant de gens qui prenaient L ou S ou machin, mais je pense que c'était plus féminin, tu vois ? Et non, moi, à l'école, j'étais dans ma tête, tu vois, dans mon truc, tu vois. Il y avait quoi ? Des hauts débats ? Ouais, il y avait des hauts débats. Franchement, je travaillais bien, mais j'étais un élève perturbateur. Ok. J'aimais bien faire des blagues. Et voilà. Et c'est pour ça, en fait, j'ai choisi L parce que moi, les maths et les cours en tant que tel, l'apprentissage, ça m'allait pas du tout, alors que le français, des choses un petit peu plus artistiques, c'était pile ce qu'il me fallait. Tu étais bon en anglais ou pas ? J'étais pas mauvais, ouais. J'étais pas mauvais. Ça va. Ouais, anglais, espagnol, ça va. Et j'ai perdu un peu. T'inquiète, il n'y avait pas de piège. On va faire l'interview en anglais. J'allais pas te poser dans le... T'inquiète, j'allais pas te dire, allez, parle-nous, tu vois, en anglais. Non, t'inquiète. Ouais, ça va, j'aimais bien. Mais c'était surtout, ouais, pour le français et pour le théâtre, du coup, parce que j'ai pris option théâtre au lycée. Et voilà, franchement, moi, je savais que j'allais pas faire de grandes études. Je savais que je voulais être dans le domaine artistique. Donc, j'ai fait l'école de théâtre, l'école Périmony, ça s'appelle à Paris. J'ai pas fait tout le... Tout le cursus ? Tout le cursus, parce que la vie a fait que j'ai pu... Faire autre chose. Voilà, faire autre chose. Et m'émanciper de tout ça. Mais voilà, c'est ça mon parcours scolaire. C'était comment, le théâtre ? Est-ce que c'était une pratique que t'aimais bien, en particulier ? Alors, je suppose suffisamment pour passer de lycée option à une école derrière. Mais t'y as appris quoi ? Moi, j'ai eu des petits cours de théâtre. Ouais. Et franchement, c'était très agréable, au cours de français, d'avoir une prof qui essayait de nous montrer à ça, nous ouvrir à cette pratique, tu vois. Moi, en fait, j'ai toujours trouvé génial l'art en tant que tel. Et puis, au théâtre, au-delà d'apprendre des pièces et d'avoir un truc très littéraire, il y a aussi, tu vois, tout ce que ça va t'apporter à l'humain, tu vois. Il y a un truc de confiance en soi. De prise de parole en public. Exactement, tu vois. Qui, moi, m'avait trop plu au lycée, tu vois, quand c'était assez général. Et après, moi, j'ai décidé de spécialiser dans ça parce que je savais que je voulais faire un métier artistique et j'aimais jouer, tu vois, des rôles. C'était un peu un rêve de jouer dans des films, tout ça. Naturellement, ça t'a aidé un petit peu pour la suite sur la création contenue sur les sketchs et différents trucs. C'était ça. Et comme j'ai commencé, en fait, à faire des sketchs avant de faire du théâtre, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a un truc à faire dans ça, tu vois. Donc, voilà, j'ai suivi cette route-là presque naturellement. Est-ce que dans le théâtre, il y a des gens qui jouent mieux certaines émotions ou pas ? Toi, c'était peut-être sur quoi ? C'était sur… Genre, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont être plus forts sur les scènes tristes, certains sur les scènes énervées, certains sur les… Tu vois, toi, tu avais une spécialité, un truc que tu préférais faire ? Je pense que le but, en tout cas, quand tu fais un cursus théâtral, c'est de pouvoir faire tout, tu vois, j'aimerais bien pouvoir jouer tout, c'est le but. Mais ouais, je pense que certaines personnes ont des facilités dans la vie, par exemple, à être plus drôle ou quoi, et peut-être ça va se ressentir au théâtre. Et ouais, c'est sûr que moi, j'aimais bien… C'était plus simple pour moi, en tout cas, d'avoir des rôles comiques que des rôles dramatiques, tu vois. Même si, en vrai, moi, ce que je préférais faire, parce que c'était plus dur pour moi et du coup, plus de travail, c'était les rôles dramatiques et essayer de donner de la richesse à mon jeu et tout ça, ça me faisait trop kiffer. Sortir de la zone de confort et tout, c'était cool, ça. Ouais, de fou. En fait, apprendre quelque chose et se battre pour être meilleur, tu vois, ça me faisait kiffer. Donc, les scènes dramatiques, je préférais de fou. En faisant des recherches, j'ai vu que t'as fait plusieurs villes. Tu nous as dit Lille, Reims, Paris, d'autres. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est difficile d'appréhender, quand on est jeune, de devoir bouger quand même beaucoup ? Tu vois, moi, par exemple, j'ai fait Lyon. Lyon. Ah, t'es resté à Lyon ? Certains font deux villes, toi, j'avais vu, trois, quatre, cinq. J'ai fait beaucoup. Je suis né à Lille, ensuite, je suis parti à Sens, en Bourgogne. Après, je suis à la Reims. Après, j'ai fait mon lycée dans le 91. Franchement, ça peut être dur, mais moi, j'ai la chance d'avoir un grand frère. Ça veut dire que lui, j'avais déjà un pote, en fait, au lycée. T'avais un duo. C'est ça, j'avais déjà un gars sur qui je pouvais compter, tu vois. Et puis, en vrai, j'ai aussi eu la chance de ne pas avoir eu de mal à faire de potes, à avoir confiance en moi, tu vois. Ça, je dis merci à mes parents parce qu'ils m'ont toujours tout fait pour que j'ai confiance en moi, dans tout ce que je faisais. Et du coup, je pense que ça aide quand tu changes de collège, de change d'école, d'avoir conscience en soi et de se dire OK, je peux aller parler à cette personne-là. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Et puis, en fait, le fait aussi de déménager, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des amis que j'ai gardés, tu sais, des filles. T'es encore en contact avec des gens ici et là ? Carrément, carrément, carrément. Et voilà, j'ai beaucoup de changes. Moi, je trouve que c'est génial parce que j'ai pu explorer plein de zones et plein de types de groupes d'amis différents. Bien sûr. T'as vécu justement parmi les villes où t'as vécu. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier ? Franchement, toute. Mais après, Reims, comme j'y étais, j'ai fait tout mon collège. Tu sais, c'est une période quand même folle, tu vois, dans la vie d'un enfant. Bah oui. Donc, je pense que ça m'a quand même beaucoup marqué. Et puis, dans le 91 aussi, tu sais, c'est là où je suis le plus proche maintenant parce que c'était là où j'ai fait mon lycée, tout ça. Reims, c'est comment ? Reims, c'est comment ? Ouais, j'y suis jamais trop allé. T'es jamais allé encore ? Jamais trop. Genre, je cherchais justement pour faire ville de France à Reims, je me suis dit que tu l'avais fait, mais je ne l'ai jamais fait encore. Franchement, j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps. C'est un peu vide, c'est trop grand pour ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une trop belle ville. La fameuse cathédrale. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. La ville est belle. Toi, tu vas kiffer, je pense. Tu vas kiffer. Les petits trucs comme ça, les petits monuments et tout, ça vaut le coup ? Franchement, c'est beau. À faire, c'est beau. T'avais des passions quand t'étais jeune ? Ah oui, oui, oui. La musique, évidemment. Très jeune, j'ai commencé à faire de la musique, essayer de recopier ce que je kiffais. En fait, je pense que j'avais plein de passions qui étaient recentrées sur l'ordinateur. Ok. Tu vois ? Donc, en fait, comme je kiffais jouer aux jeux vidéo, en fait, je kiffais faire du montage de ça, les mettre sur YouTube. Comme je kiffais faire de la musique très vite, j'ai adoré apprendre FL Studio, tout ça, en fait. Donc, je pense que la base de tout ça, c'est l'ordinateur familial, tu vois ? Je pouvais tester plein de trucs et créer plein de trucs, jouer à Minecraft, faire du son et faire du montage vidéo. J'avais plein de passions comme ça grâce à l'ordinateur. On est une génération béni, quand même. Dans le décor, juste derrière, il y a des pièces qui ont été données, même par ton grand frère. On voit une Gamecube. Et en fait... Ah, j'ai trop de chance, gros ! On en parlait en gros, parce que la Gamecube, c'était pour moi la console sous-cotée. T'avais la PS2 qui était, voilà. C'était tellement sous-cotée. T'avais la Xbox 1 qui était les mecs bizarres. Et puis, t'avais... De fou, mes mecs ! Oh, j'avais un voisin qui avait la Xbox 1, c'était un mec chelou, gros ! Voilà, désolé, c'est pas moi. T'avais la 3-6, mais la 1, gros ! La 3-6, oui ! La 1, bizarre. Et la Gamecube, avec les légendaires, forcément Mario, les Sonic, les machins. Et puis les Pokémon, Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum et tout. C'est une console qui t'a marqué ? Ah bah, de fou ! Et puis Wind Waker, Zelda Wind Waker, tu vois. En fait, c'est les premiers... Et puis, je trouve que c'est... Nintendo, je suis moins dedans avec le temps. Mais quand même, je trouve qu'en termes d'artistique, ce qu'ils faisaient, les jeux de Nintendo, c'était trop inspirant, tu vois. Ah ouais, donc j'ai passé tout mon temps sur la Gamecube, frérot. Si je devais retenir deux jeux, on va dire. Allez, j'avais un, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, un. Double Dash, meilleur Mario Kart. Franchement, partie familiale de fou. Ah, Smash Bros, Melee, c'était quelque chose aussi, hein. Oh, Smash Bros. Tu fais partie de ceux qui se sont donnés dès leur plus jeune âge sur Smash Bros. Ouais, 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 quand tu développais un nouveau personnage. Parce que je pense que tu devais être nul, vu que j'étais petit. Quand tu développais un nouveau personnage, c'était la folie, mec. Ouais, franchement, Melee et Double Dash. Ok. Je vois des gens qui me disent 007 Nightfire sur Gamecube, Mario Kart, Mario Football, pardon. Ah oui, oui, oui. Oh oui, non, non, c'est ce que ça, en fait. Peut-être ça. En fait, moi, je l'avais pas, mais j'ai un pote, il y avait ce Mario Foot, là. Ah non, c'était dingue. Les frappes en feu, là. Je sais que t'es supporter du PSG. Est-ce que t'as déjà essayé le football ou d'autres sports ? Je suis pas très sportif, gros. Mais j'aurais adoré être bon au foot. C'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé. Mais c'était pas ça. Non, j'aime bien faire des five de temps en temps et tout, mais je suis pas bon. On t'a pas doté d'entier. Non, vraiment pas. T'inquiète, on est deux personnes de sanglier ici. Il y a des gens qui m'ont dit tu vas t'inscrire au truc d'ami. Oui, 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 oui. J'ai mis là. On est dedans, là. Non, je suis trop nul. Mais j'aurais adoré. Franchement, c'est un truc que j'aurais adoré. Est-ce que tu suivais quand même un peu du sport ou vite fait ? T'es un mec qui était déjà trop PC, musique, tout ça. Oui, en fait, c'est trop dans ça. Le foot, ça arrivait tard quand même dans ma vie. Je sais que la plupart des fans de foot, ça arrive très jeune. Oui. Voilà, avec peut-être un parent. Oui, oui, oui. Moi, c'était pas ça. Mes parents, ils sont pas du tout foot. Ma famille, ils sont pas foot, en fait. Donc, j'ai découvert ça avec des amis vers mes 12, 13 ans, tu vois. Et donc, c'est assez récent finalement comme passion, tu vois. Donc, non, j'ai pas eu la chance de découvrir ça très jeune. T'as mentionné la famille, mais tu mentionnais si souvent ton frère à de nombreuses reprises. Ton frère, j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois avant toi. Mais il ressemble à Théodore de ouf. C'est qui, lui, il ressemble de ouf à Théodore. J'ai jamais compris que c'est ton frère. Je l'ai compris aujourd'hui. Non. Oui. Ah ouais, parce qu'il bossait à Webédia. Il me ressemble beaucoup. Notamment le fait que vous étiez dans la même chambre, que ça a créé une belle complicité et tout. C'est lui qui t'a fait découvrir pas mal de choses. C'est quoi les rapports avec ton frère ? Ceux des grands frères savent à quel point c'est un exemple, tu vois, dans la jeunesse. Et donc, en fait, je voulais faire comme lui. Donc, j'étais un peu peut-être en avance sur mon temps parce que lui avait trois ans de plus et que je faisais les mêmes choses que lui, tu vois. Très vite. Lui, il avait la PSP. Je l'avais avant tout le monde à l'école et tout. Et puis, ouais, c'est avec lui aussi que j'ai commencé YouTube, en fait. Comme on avait à peu près les mêmes passions, il faisait de la musique aussi. On a commencé YouTube ensemble. On a continué ensemble et on a toujours été un duo, tu vois, pour commencer à travailler ça, tu vois. J'ai trop de chance. Justement, tu l'as dit. Je crois que c'est avec lui que tu as démarré la vidéo. On voit notamment dans ta vidéo que tu as sortie ce week-end des passages de vous très jeunes avec une caméra, des images. On te voit bambin et tout machin. C'est lui qui t'a mis sur la voie de la création de contenu ? Bah, je pense que c'était un jeu d'enfant, tu vois, un jeu entre frères. Moi, mon papa, il m'avait offert une petite caméra. Ouais. Et donc, comme mon frère, on jouait ensemble, en fait, on jouait avec la caméra et on jouait à scénariser des trucs, à faire des trucs, de la musique, plein de trucs, tu vois. Et naturellement, on a commencé à suivre ce qui se faisait sur YouTube et on a voulu faire pareil, tu vois. Et je pense que s'il n'était pas là, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait ou différemment. Mais que lui le fasse, ça me donnait confiance de tout ça. C'est marrant. Ça, c'est des belles images. Jeune, quoi. C'est fou, je dois avoir eu six ans, mec. C'est fou. Vous êtes adorable, hein. Ah, vraiment ? Chevelure de fou, magnifique. Chevelure de fou, frérot. C'est week-end, il peut se rasseoir. Et t'as vu qu'on n'avait pas la verre média, on filmait Black Ops comme ça. Ah oui ! On a tous filmé un moment notre écran comme ça à l'époque. On posait sur les chaises et les jaquettes de trucs. Et donc, salut tout le monde. On se retrouve pas, frère. Et donc, en fait, on a commencé à faire du mimétisme de ce que je voyais sur YouTube. Tu regardais quoi ? Tu regardais les Diablo X9, les machins comme ça ? Diablo X9, c'était mon GOAT. GOAT ultime. Et ouais, dès le début, en fait, quand il a commencé à un peu exploser, c'était MW2. Moi, direct, j'ai voulu jouer à Call of. Et faire comme Diablo X9, tu vois. Toute la Adveno Family, c'était... Exactement. Avec Rexy, tout ça. La A7X et tout, ouais. Et puis après, après, il y avait Gotha, il y avait Monsieur le V12, tout ça. Ouais, j'étais dans ce YouTube-là. J'étais dans ce YouTube-là. Et je commençais à faire, du coup, les mêmes vidéos qu'eux et j'essayais. J'avais un niveau très moyen. C'est pas grave. Pas grave. Des fois, carrément, je prenais les gameplays de mon frère et je l'ai commenté. Et tu commentais par-dessus ? Ouais, donc là, j'ai mis l'AC. Le menteur. Ouais, le menteur de ouf. Le menteur de ouf. Mais c'est pas grave. Non, non, ça va me pardonner. J'ai vu si tu avais 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais bien jeune. Et bon, ça va, parce qu'au début, je montrais pas ma tête, tu vois. Donc, c'était un jeu d'enfance. Ça restait un jeu, tu vois. Et sur ces premiers contenus que vous avez faits, ça consistait un peu à quoi ? Parce que j'ai vu que ta chaîne, elle est active depuis juillet 2013. Donc, voilà. Encore, j'en avais une avant. T'en avais une avant ? En deux, même. Et du coup, ça a commencé comment ? Est-ce que quand tu commençais à poster, t'as eu des vues... Vous, vous avez eu des vues rapidement ? Pas du tout. Ça se savait à l'école ? Pas du tout. Ouais, ça a commencé à s'avoir à l'école parce qu'avec ma chaîne d'avant, qui s'appelait Fox Gamers. Fox Gamers, oui. XXX, peut-être. Ouais, ouais, il y avait ça, certainement, frérot. Ah bah ouais, gros. Fox Gamers, avec un logo que j'avais fait sur Paint. J'étais arrivé en sixième, j'avais 10 ans, et je venais d'avoir 100 abonnés. Et là, je l'avais dit à toute ma classe. Aïe, aïe, aïe. Je disais, les gars, j'ai 100 abonnés. Respectez-moi maintenant. Aïe, aïe, aïe. Le flex du collège. 100 abonnés, frérot. 100 abonnés à l'époque, attention. C'est solide, hein ? C'est solide, frérot. Je disais, 100 personnes. C'est-à-dire, tu divises le collège par quatre, et ils me suivent tous. Non, c'était la folie. Mais ça marchait pas du tout. C'était pas important. J'étais juste content de faire des trucs, et qu'il y ait 100 personnes qui regardent mes trucs. C'était exceptionnel pour moi. C'est quoi le premier contenu qui a percé un peu, ou qui a commencé à break through, tu vois ? Ça a marché un peu. C'était plus tard. C'est quand je faisais plus de jeux vidéo. C'était deux, trois ans plus tard. Je commençais à faire des sketchs, à montrer face cam et à faire des trucs. Et c'était la vidéo sur Amine Morito. Je sais pas si tu te souviens d'Amine Morito. Oui, mais ça, c'est un nom que j'avais entendu depuis un long moment. Amine Morito. Snapper fou. Malade mental. Le taré, hein, vraiment. Taré. Et en fait, ça a commencé à buzzer au collège, tu vois. Rien perdait sur une vidéo sur Amine Morito. J'aime bien. Et c'était un buzz de fou, à ce moment-là. C'était une dingue. Donc, je suis au collège et il commence à faire du bruit, ce gars-là. Et moi, j'ai décidé de prendre ma caméra et de me révolter face à tout ça, tu vois. Et donc, je fais des blagues et tout. Je le taille un peu, tu vois. Et dès le lendemain, Facebook explose. En fait, il y avait une... Je crois que c'était la chaîne... La Derkance. Ouais. Tu vois ? Les grosses pages de l'époque. Les republiées. Et ça avait fait genre un mulon de vues, tu vois. Et là, c'était la folie. Du jour au lendemain, je devais avoir genre 10 000 abonnés quand même. Je continuais à faire des vidéos et tout. Le collège, je commençais à le savoir. Ça commençait presque à devenir même une vanne chez les gens. Parce que je grandissais. J'étais en troisième et j'avais 13 ans. Et ça sortait des vidéos de sixième. Ça commençait à me tailler, tu vois. Ça commençait à me tailler. Et là, ça a marché du jour au lendemain. Franchement, exceptionnel. Je suis arrivé à 100 000 abonnés. Et là, c'est devenu sérieux comme ça, tu vois. Ça fait 10 000, 100 000. 10 000, 100 000 en 12 jours. C'est exceptionnel. Ça, c'est de la stat qui stat. C'est de la stat qui stat. C'était fou à l'époque. Et après, j'ai enchaîné d'autres vidéos aussi qu'ont fait leur boucan. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Être un enfant. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ce qui avait choqué les gens et ce pourquoi ils s'abonnaient, c'était que j'étais très jeune et je paraissais très jeune, tu vois. J'étais en troisième, donc j'avais les codes des mecs de troisième, mais j'avais sauté une classe. Et donc, j'étais plus jeune. Et la puberté, elle arrivait bien plus tard. Donc, en fait, tu voyais juste un petit gamin comme ça qui avait l'éloquence d'un gamin de troisième, mais qui était tout petit. Et YouTube, déjà, ça commençait à s'installer. Du coup, tout le monde commençait à plus ou moins regarder. C'était déjà bien, ouais. Ça commençait à devenir quelque chose. Et donc, ouais, après, ça a continué, tu vois. Ça s'est pas arrêté à partir de ce moment-là. Et à cette époque-là, justement, moi, c'est ce que j'ai vu. T'as fait ce petit virage de podcast avec un peu des vidéos à thème, des trucs. T'étais toujours aidé avec ton frère ? Tu faisais ça en duo ? Tu faisais des choses tout seul ? C'était quoi ? Je faisais ça tout seul, mais lui, il m'aidait sur plein de trucs. En vrai, souvent, il était derrière la caméra et s'il rigolait pas, c'est que c'était pas bon, tu vois. Ouais, il a toujours eu l'œil sur tout ça. Et ouais, des fois, en fait, c'était aussi... J'avais besoin... Je faisais un concept, par exemple, sur Naruto Storm 2. Oui, Storm Ninja 2, je crois. Et j'avais envie de faire un... Tu vois, le jeu Le Pouilleux Massacreur ? Voilà, j'ai fait Naruto Massacreur, donc il me fallait quelqu'un, tu vois. Et donc, c'était mon frère. En fait, c'était tout le temps le mec que je rappelais. Le figurant, s'il y en a un qui doit prendre une tare pour servir de passant ou... Exactement. Ou mes meilleurs potos, tu vois. Mais mon frère. Du coup, c'était mon duo principal. Il était là tout le long, tu vois. C'était quoi, le côté des parents à côté de ça ? Mes parents ? Ouais, voir leur enfant à 13, 14 ans sur Internet. Est-ce qu'ils étaient conscients ou pas du tout ? En fait, comme j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait des trucs. Bon, quand ça a marché, ça faisait déjà 5 ans que je faisais ça, en fait. Donc, il n'y avait pas de news. Donc, il n'y avait pas de news. C'est juste que quand, eux, ils ont eu des collègues qui disent « Ah, j'ai vu ton fils sur Facebook » ou des trucs comme ça et que j'ai ramené de l'argent, tu vois, à la maison, ils ont dit « Oula ! » C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Quoi ça ? J'ai un truc qui a changé un peu la vision de tout ça pour mes parents. C'est mon beau-père. Il avait un PC. Il jouait sur son PC. Et un jour, donc ça doit être deux mois après Amine Mojito, je regarde... Je vais dans le bureau de mon beau-père. Je lui dis « Tu me le fais à combien ? » Le PC, là. Regarde, il dit « Mais il est fou, lui ! » 500 euros. Le lendemain, j'ai pris 500 euros. J'ai mis ça à la table, il m'a passé son PC. Là, il s'est dit « En plus d'avoir le... » Tu sais, il n'a pas la bocale, le petit. En plus, il a de l'argent, tu vois. Ça sort doux, tu vois. Donc ça, c'était le premier truc, en mode « Voilà, j'ai de l'argent. » Mais attends, c'est le premier cheque YouTube, il fallait avoir 18 ans. T'as fait comment, là ? C'était la daronne. J'avais été sûr ! J'avais été sûr ! Tu n'étais pas solo, là, dans cette COVID. Non, ma daronne, en fait, on a vite commencé à avoir des mails d'agence, tout ça. Et donc, ma mère, elle a vu que c'était un peu sérieux. Donc, elle a pris les choses en main, regardé des tutos Google AdSense, tout ça. Et voilà. Ça a pu t'avancer. C'est allé vite, c'est allé vite. Comment tu t'organisais pour gérer un peu les tournages, montage, école en parallèle et tout ? Je faisais de mon mieux. je séchais beaucoup les cours, en vrai. Ce n'est pas un bon conseil que je peux dire, mais je choisissais. À partir du moment où c'est devenu assez sérieux, je savais ce qui me plaisait dans la vie, ce que je voulais faire et je savais ce que je ne voulais pas faire. Par exemple, les cours de maths, j'ai lâché en troisième. Dès que t'as pu. J'allais pu, en vrai. Et je trouvais des combines avec la vie scolaire et tout. J'avais des photos. Et du coup, je pouvais rentrer pour faire du montage. Et voilà. Et puis, il y a un moment quand même où c'est devenu presque compliqué. C'est quand je suis arrivé en seconde. Donc, un an après tout ça, ça continuait à être sérieux et tout. J'ai fait une vidéo par jour en février. Le fameux. On a tous fait un mois, une vidéo par jour. J'ai l'impression, c'était un rythme de passage. C'est ça. Il fallait le faire. Donc, je l'ai fait. Et là, c'était chaud. Je n'allais plus trop en cours. Ma mère, elle était dans la main de mes gars. À un moment, calme-toi, tu vois. Je veux bien être gentil, mais là, il faut aller au lycée. Mais ouais, j'essayais de trouver le temps. Je priorisais. Je savais c'était quoi ma passion, en fait. Tu as pu commencer à connecter assez tôt avec d'autres créateurs. Il me semble que tu as rencontré Mastu. Tu étais très jeune, non ? Ouais. En fait, c'est toute cette période-là, du coup, où ça devient assez sérieux, du coup. Donc, on va dire que c'est 2015-2016. Je décide de faire une vidéo qui s'appelle le YouTube Game. Et donc, je parodie un peu ce qui se fait sur YouTube, comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et à la fin de cette vidéo-là, je prends cinq minutes pour parler de plein de petits créateurs qui méritent... Qui, selon toi, sont bien, ouais. Ouais, de ouf. Et dedans, il y a Louis-san. Louis-san. T'avais de l'œil ! Et la vision. C'est comme les intros de Doc7. Qui s'en rappelle ? Les intros de Doc7, ils mettaient toujours un créateur. Ah ouais, en avant ? Et il y en a qui ont percé de fous derrière. Ah ouais, la vision, lui aussi. Et il y avait Mastu, du coup, que je mettais en avant et tout. Enfin, que j'avais juste dit, il est trop fort. Il devait avoir 50 000 abonnés, je ne sais plus, 100 000 peut-être. Et donc, il m'envoie un message. On commence à discuter sur Twitter. Au final, on a plein de points communs. Lui, il devait avoir 18 ans. Moi, je devais avoir 13-14. Et on n'habitait pas loin. Moi, j'habitais à Reims à ce moment-là. Lui, à Saint-Dizier. Et en fait, on s'est connectés. Et quand on a passé une journée ensemble, on a fait deux vidéos. Et c'est devenu mon gars instantanément. Ça a pu connecter, malgré la différence d'âge ? Tu te dirais quand même quelqu'un de 17-18 ans, quelqu'un de 14-15 ans, ce n'est pas les mêmes prios. Oui, mais comme on a les mêmes... On a de belles images d'archives. Les fréos. Oui, mais tu étais bout de chou de fou. Oui, c'est gire. En fait, la différence d'âge, on la ressentait peut-être un peu, mais comme on a la même passion, qu'on faisait le même truc, en fait, on se connecte. Et puis en fait, aussi comme j'ai grandi avec mon grand frère, j'ai toujours grandi avec des gens plus vieux. Donc, il n'y a jamais eu trop de problèmes. Ça va. Tu as haussé en maturité assez vite. C'est ça. Justement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à ce moment-là, cette rencontre avec Mastu ? Est-ce qu'elle t'a aidé d'une certaine manière ? Est-ce qu'elle t'a changé ta vision sur quelque chose ? Ou alors, ça a été une rencontre comme une autre et c'est plutôt plus tard que ça t'a créé une belle amitié ? Oui, c'est plutôt plus tard qu'on est devenus très amis comme on l'est aujourd'hui. Mais ce que ça m'a apporté, c'est un frère, tu vois, à vie. Mais on continuait quand même, on s'envoyait de la force par-ci, par-là quand le temps avançait. Et puis aussi, sa progression à lui m'a grave inspiré, tu vois. Ça m'a aussi donné la force de continuer, en fait. Parce qu'il y a eu des moments de... Ça fait dix ans que je fais ça, tu vois. Il y a eu des moments de doute, de réflexion, tout ça. Et lui, ouais, ça a peut-être été aussi un moteur de tout ça. Est-ce que c'est assez prématuré ? Ça a empiété un peu sur toi, l'enfance, l'adolescence ? Est-ce que tu penses que tu as eu une adolescence, une enfance comme tout le monde ou pas ? Ça, c'est un thème qui est revenu, par exemple, dans le docu de Squeezie, tu vois. Et donc, du coup, je me demandais si toi aussi, ça a eu un impact. Ouais, ça a eu un vrai impact, quand même. Parce que... J'ai toujours connu le regard des gens, tu vois. Et donc, j'ai toujours... J'ai vécu avec ça, tu vois. T'es toujours comporté vis-à-vis de ça, par rapport à ça ? Je sais pas si... Je sais pas si je l'ai intégré, et du coup, j'essaye de plaire aux gens. Mais en fait, j'ai toujours vécu avec des yeux sur moi, à travers les vidéos, tout ça. Et puis, en fait, c'est quand même arrivé très vite, d'un coup, très jeune. Donc, moi, je me souviens de mon frère qui faisait la police le mercredi après, quand les petits venaient sonner chez moi, après. J'avais 13 ans, tu vois. Les mecs, ils avaient 15 ans, et ils venaient sonner chez moi. Ça, c'était spécial. Mais en fait, comme j'ai toujours été trop bien entouré, de par la famille, de par les amis, j'ai été protégé un peu de ça, tu vois. Franchement, je l'ai assez bien vécu. Et donc, j'ai vécu une enfance et une adolescence assez... Je dirais pas normale, parce qu'il y avait cette notoriété-là que je vais pas nier, tu vois. Mais en fait... Ça t'a pas impacté de ouf ? Pas tant, parce que je kiffais, je sortais, je jouais au foot, j'avais des potes, je commençais en soirée. Enfin, j'ai eu la même... Adolescence, jeunesse. J'ai toujours essayé, en tout cas. C'est quelque chose que t'arrives à en parler, justement, avec les amis, les trucs ? Ou alors, c'était... Justement, ça leur parlait pas trop, du coup ? Ah si, parce qu'encore une fois, c'était intégré en moi. J'ai toujours fait ça, en fait. On parle de 10 ans, tu vois, mais dans ma vie, je suis très jeune. Ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est pas comme si... Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, c'était là, tu vois. Donc, j'ai toujours vécu avec et je l'ai toujours assez bien vécu, en vrai. On a pu apercevoir une période un peu d'inconstance sur ta chaîne, voire des fois d'inactivité totale. À quoi c'était dû ? Est-ce que c'était une volonté de se faire un peu oublier ? C'était quoi ? Justement, je pense que c'est aussi la volonté de vivre comme tout le monde, l'adolescence. Parce que c'est un moment... Vers mes 15-16 ans, c'est là où je déménage dans 91. J'ai une autre... Je rentre dans mon adolescence, quoi. Tu vois ? Et j'ai d'autres envies. J'ai pas envie d'être... Tu sais, parce que quand j'arrive dans ce nouveau lycée-là, les gens me connaissent, tu vois ? Et là, pour la première fois, je ressens... J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. J'ai envie qu'on me prenne... Normal, je suis normal. Je suis comme vous, les gars. Et donc, je pense que naturellement, je m'éloigne un peu de ça. Et puis, en fait, aussi, à ce moment-là, je découvre la musique en tant que telle. Et c'est sur ça que je passe plus de temps à ce moment-là, quand je suis au lycée. Je suis plus sur Eiffel Studio que sur Vegas, tu vois ? Ok. Donc, en fait... C'est intéressant, ça, ce passage, que tu faisais plus l'un que l'autre, parce que j'avais pas l'impression que ça se ressentait de ouf. Tu sortais pas des choses... Non, je sortais rien, en fait. Je sortais rien du tout. Je faisais juste mes trucs de mon côté. Et peut-être, justement, je me disais peut-être... Ah, c'est ça qui me plaît plus. Mais comment je vais lier ça avec YouTube ? Parce que les gens, ils me voient comme ça. Ouais, c'était une période de doute. Mais je pense, comme n'importe quel adolescent peut avoir, tu vois, une période de petite crise d'ado, quoi. Du coup, c'est marrant, parce que tu vois, en 2017, 2018, 2019, c'est un peu les années où il y a aussi un Ivic qui a fait cette transition. Ouais, c'est vrai. En passant, justement, au Créateur de Contenu, en sortant ses projets, ses machins. Ça t'a inspiré, toi ? Ah, évidemment. De voir quelqu'un le faire avant toi ? Évidemment. Je pense que ça, tout ce qu'il a pu faire, je l'ai intégré à ce moment-là. Et j'ai un peu marché dans ses pas plus tard, tu vois, en ayant intégré tout ce qu'il avait fait. Parce que, ouais, c'était un exemple avant ça, encore plus après ça, parce qu'en fait, on a les mêmes passions, tu vois, avec Kévi. Donc, il a ouvert la porte, il faut dire, OK, c'est possible, en fait. OK. Donc, il est inspirant de fou, tu vois. C'est les premières personnes qui prennent les balles et les personnes derrière qui suivent. Comme les premières zopées à l'époque. Exactement. Il marche comme ça, avec ses gros dorsaux. Je prends toutes les balles. Non, enfin bon. Vous avez déjà parlé, vous vous êtes déjà rencontrés ? Ouais, on se connaît pas mal. On se connaît pas mal. Après le GP, en fait, on s'est rapprochés avec le GP. Et ouais, on passe un peu de temps ensemble. Il conseille de temps en temps, vous discutez ? De fou. Là, sur l'album, il est venu une fois au studio, il connaît le truc. Il a été... Ça a été un acteur de tout ça, quand même. Franchement. En août 2021, il a lancé L'Ot, un projet notamment mené par Mastu et Joyka. Comment est-ce que t'as eu connaissance du projet et comment est-ce qu'on te l'a proposé ? Et bah tout ça, c'est relié avec la musique. Parce que moi, je fais du son, voilà, bref. Et donc, je parle avec Mastu. De temps en temps, on se parle, tu vois, sur Twitter, comme ça, par-ci, par-là. Et je lui envoie des petites maquettes, des petits trucs. Et lui, il me dit, OK, comment tu mets l'autotune ? OK, je lui explique. Comment tu craques FL Studio ? Et donc, grâce à cette discussion-là, en fait, on continue à parler. Et moi, à ce moment-là, j'ai repris YouTube à temps plein. C'est en train de reprendre comme ça avait repris. Parce que là, en fait, il y a deux ans de pause dans tout ça, tu vois, où il y a une vraie inactivité. À ce moment-là, je reprends YouTube avec ces deux années de FL Studio. Et donc, je conseille Mastu sur plein de tips sur le son. D'ailleurs, des gens posent la question dans le chat pour FL Studio. Je vous enverrai, les gars. Il y a un lien, là. Je vais envoyer ça. T'inquiète. Mais donc, du coup, tu disais, tu le conseilles ? Donc, je le conseille et tout. Et en fait, on commence à se retaper des barres et tout. Moi, comme je te dis, YouTube reprend, ça commence à remarcher. Et lui, il a ce projet-là dans sa tête depuis un moment. Et un jour, il me dit... Franchement, ça, c'est un des événements charlières de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie de cet appel, tu vois. Je suis dans mon lit comme ça. Je fais mes trucs. Franchement, je suis heureux de fou à ce moment-là. Et il m'appelle. Il me dit, frérot, tu veux déménager à Angers ? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf. J'ai arrêté l'école dans la semaine, frérot. Ah oui ? Sans hésiter. Sans hésiter. C'est le coup de fil du nuit. J'ai même pas demandé à ma mère. J'ai allé voir ma mère. J'ai dit, maman, je pars. Elle a fait... Mon fils. Je peux touter. Je savais. Tu fais quoi ? T'étais au cours Flora à ce moment-là ? C'était école périmonie à Paris. C'est des cours de théâtre, comme peuvent faire les cours Flora. Non, je me rappelle que je suis au début en plus. T'inquiète. C'était école périmonie. J'en ai longtemps parlé avec des profs, parce qu'en fait, j'étais en train de préparer les concours pour le conservatoire national. Les écoles nationales de théâtre. Donc, c'était assez important. C'était assez huge, ce qui se passait au théâtre. Et j'en ai parlé à mes profs. Ils m'ont dit, écoute, si tu penses que c'est une opportunité... Fonce ! Fonce ! Et tu reviendras... T'es en quelle année à ce moment-là ? En deuxième année. Ça va. T'es encore jeune, frère. T'as 21 ans. Ouais, ouais. C'était tranquille. Et en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, ce que j'ai fait au théâtre, je vais le refaire. C'est pas grave. T'as fait 19 ans à peine. 18 ans. 18, ah oui. Je dis, c'est le moment, tu vois. Oui, 18 ans, vu que t'étais en avance. Ouais. Ah oui. Et donc, j'ai débarqué à Angers direct. Comment ça s'est passé, l'arrivée à Angers à 18 ans, comme ça ? Franchement, c'est... Jeune qui a traversé les villes, qui vient là pour créer du contenu juste après la reprise YouTube. C'est une période en or. Franchement, c'est une période dorée, parce que... D'ailleurs, rien m'est-tu dans le chat ? Oh, frérot ! Mon sang, je voulais le dire. Mon sang. Écoute, le frérot, il me dit, viens à Angers. Ça prend deux mois de transition. Et moi, sur ces deux mois, comme je sais que je vais arrêter l'école, je sais que je vais aller à Angers. Je sais pas, il y a comme un truc qui se débloque en moi. OK. Et là, je fais tout ce que j'avais envie de faire sur YouTube, en fait. OK. Et c'est le moment où ça explose un peu, comme ça n'a jamais explosé pour moi, alors que je connais ça depuis longtemps. Là, ça devient à une autre échelle. Tu vois, c'est là que je sors Payday, pour ceux qui se rappellent. Vidéo du rappeur gay, tout ça. Donc, en fait, toutes les inspirations dont on parlait tout à l'heure, c'est là où je les... Tu les mets à profit. Tu envoies tout ça. C'est ça. Et ouais, je faisais des personnages rappeurs. Donc, Payday, le rappeur gay. Je faisais Young Vo A You. Enfin, bref, plein de trucs qui m'ont beaucoup nourri. Et donc, ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup et tout. Je suis le mec le plus heureux du monde. Et donc, j'arrive à Angers avec quand même des... Je sais que ça va le faire pour moi. Donc, je suis confiant. Et puis, en plus, direct, j'arrive. Je m'installe dans un petit appartement à deux pas du lot. On est tous les jours là-bas. Et en fait, je me rends compte que c'est le rêve d'une vie. Tu vois, ça fait dix ans. Je suis dans ça. C'est pile ça. C'est ce que je voulais. Tu vois, on est entre créateurs. On se kiffe. On fait des... Bonne ambiance. La ville est cool. La ville est géniale. Moi, je suis là. Tu t'es dédicace à Angers, toi ? Tu fais de la tic, tu t'es dédicace à Angers ? Mais bien sûr. Je débarque là-bas. Je recoute Raska et toute sa team de gars et tout. Et en fait, je kiffe ma vie. Tu vois, là, je suis enfin... Il y a eu go dans mon oreille. Aïe, aïe, aïe. Il vient d'Angers, lui aussi. Il est content. Et en fait, je vis aussi une vie étudiante que je n'ai pas pu vivre aussi. Tu vois, un truc où... J'étais très heureux à ce moment-là. C'était trop bien. Les débuts d'Angers, c'était période d'endort. Ça se sentait, hein ? Ouais, c'était cool. Et puis ouais, je pense que ça se sent aussi sur le contenu, tu vois. Après, ça a déboulé sur plein de contenus de fous et puis tout a pris un autre level aussi, tu vois. C'était un collectif avec Mastu, Joïka, Actuan, Linka et Raska. Tu les connaissais tous. Est-ce que t'as connecté avec eux d'une certaine manière ? J'ai connecté avec eux à l'arrivée. Moi, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que t'avais eu quand même une relation un peu spéciale avec Raska. Quand j'étais passé, j'ai vu vos deux studios étaient l'un à côté de l'autre dès le début. Ouais, en fait, je le rencontre en arrivant à Angers et c'est devenu un de mes meilleurs gars très vite, tu vois. On a une relation spéciale parce qu'en fait, on a... J'ai traîné, trop traîné avec lui carrément, tu vois. Traîné trop ensemble, en fait. Donc ouais, c'est mon gars de fou, c'est mon gars de fou. Et est-ce que le moyen de prod, le fait d'avoir des gens avec de l'expérience autour de toi et tout, ça t'a aidé genre toi, tu voyais les choses d'une manière et lui, tu t'es dit tiens, rajoute plutôt une caméra, tiens, là, on va plutôt faire de cette manière. Est-ce que ça t'a aguerri au métier genre de traînement ? Complètement, complètement. Et tous, tu vois, que ce soit Linka, que ce soit Joyka, Mastu, Raska, enfin tout le monde, en fait. Parce que chacun avait aussi son... sa plus-value dans ce métier, tu vois. Et ouais, Mastu, ça a été mon... grand frère, tu vois, qui m'a... qui m'a tout expliqué sur ce monde-là, tu vois. Parce que lui était déjà, planté, tu vois. Linka aussi m'a fait me rendre compte de plein de trucs. T'as expliqué quoi, par exemple ? Est-ce que t'as des exemples qu'ils ont pu te donner ? Ouais, c'est par exemple de la gestion, simplement, d'entreprise, tu vois. Aïe, 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 la fameuse boîte ! La fameuse boîte, tu vois. On a quitté le statut d'auto-entrepreneur. C'est ça. On a quitté le statut, il fallait assumer, tu vois. Donc ouais, en fait, c'était des conseils de mecs qui avaient des entreprises très viables, tu vois. Donc c'était... pour apprendre, et puis c'est devenu des amis, donc magnifique. Raska aussi, lui, ça a été... Lui, en fait, il a trop de goût. OK. Tu vois ? Et moi... J'aime bien cette notion de il a trop de goût. Il a trop de goût, en fait. C'est un vrai artiste. Et moi, il m'a développé mon goût sur plein de trucs, tu vois. C'est un gars, c'est le souci du détail, tu vois. Et comme, en plus, toute cette période... Je reviens toujours sur ça, mais c'est obligé. Toute cette période, c'était aussi la musique qui... Enfin, à ce moment-là, c'était la musique qui venait dans ma tête. Enfin, je me suis dit, à ce moment-là, il faut vraiment que je me concentre sur la musique. Ouais. Bah, Raska, ça aussi était un moteur de tout ça, tu vois. Il en parle beaucoup et vu qu'il a du goût, comme tu as dit. Exactement. C'était vraiment notre point de rencontre sur ça, tu vois. Et donc, oui, Raska a commencé à me clipper pour des vidéos. Sauf que, quand on faisait des sons pour des vidéos, je prenais une heure de plus pour faire un petit son rapide pour moi, tu vois, plus salier et tout. Donc, ouais, période vaste en développement, tu vois. Et puis, je suis trop content de ce qu'on a pu produire en termes de contenu à ce moment-là, tu vois. C'était génial, quand même. C'est trop amusé, tu vois. Incroyable. Amusé. Incroyable, incroyable. Non, ça se voit, ça se voit, tu vois, que ces inspirations et tout, ils ont fait kiffer. Je vous connais, le chat. J'ai une expérience à Caen Roulis. Cette saison, vous n'allez pas me la faire. Quand j'ai un invité qui peut avoir un petit tic de langage, vous allez... C'est quoi, mon tic ? Tu dis beaucoup, tu vois. Oh mince. Du coup, tu vois, non, mais au début, tu ne le disais pas et c'est fine. Donc, du coup, je fais la remarque. Ouais, t'as raison. Comme ça, toi, tu peux regarder l'émission et c'est pas, tu dis, oh, je le dis tout le temps et après, tu bloques dessus, ça va te saouler. C'est fou. Je vais faire attention. Je te la porte gentil, voilà, tranquille. Je vais faire attention. Et bon, vous n'allez pas rigoler dessus pendant une heure et demie. Je vous connais. Je vous connais. Eh, cette fois, j'ai eu des invités qui avaient ça et après, ils me disent, avant d'aller plus loin sur le sujet du lot, j'ai une question qui est pour moi fondamentale. Dis-moi. Super importante. Ouais. Il y a Mastui qui est passé il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il y avait un mec qui ruinait les toilettes au lot. C'est qui ? Qui est le gars qui flinguait le chiotte ? Mais ça, c'est comme le fantôme chez moi, frérot. On ne saura jamais, personne ne saura jamais. Ça, mais frère... T'avais rien à voir avec ça ? Ben, rien à voir dans cette histoire, frérot. Attention. Respect quand même. Attention. Moi, je demande. Non, on a eu des doutes sur quelques personnes et on n'a pas eu le fin mot de cette histoire. Mais moi, j'ai quand même mon idée. Tu as en fond de toi-même une intuition. Oh oui, exact. Bon, écoute. Ça restera des intuitions et des pensées à confirmer. Un an auparavant, tu avais sorti une vidéo intitulée « J'ai la haine » où tu parles notamment de la frustration quand tu as un peu à la stagnation sur YouTube contrairement à d'autres créateurs qui continuent à évoluer. Est-ce que tu peux revenir sur cette vidéo ? Alors, je ne m'en souviens pas exactement. C'est une vidéo où je revenais sur la stagnation. Oui, où tu parlais un peu de ce côté stat, évolution, de voir des gens qui réussissent, qui réussissent pas. Ah ouais ? Ben écoute, je ne me souviens pas. Tu disais, je ne peux pas m'acheter un PC, je ne peux pas m'acheter un A7S III, des trucs à ça. Ok, je vais vraiment c'est-à-dire que ça a été le cas. C'était le cas, en vrai. Et peut-être que je me sentais un peu seul dans mon monde et tout ça, je pense que ce que ça voulait dire, c'était la volonté d'aller loin. Je pense que j'avais juste la dalle. En mode, ouais, je suis un peu bridé et tout. Je pense que j'avais la dalle. Je ne me souviens plus trop de tout ça. Tu as passé le million d'abonnés en septembre 2021, quelques semaines après l'annonce du projet. C'était un objectif, le fameux million. Oui, quand même. Le petit trophée YouTube et tout. Moi, je me souviens... C'était Diablo X9 qui a vu un million qui avait fait la vidéo. Ok, oui. Tous. Et à ce moment-là, je me souviens, c'est resté gravé dans ma tête comme un objectif quand même. Ils recevaient tous un gros bouton. C'est toujours le gros bouton maintenant ? Je crois que c'est un truc un peu plus... C'est fin quand même. C'est tout fin. À l'époque, ils recevaient un gros bouton qui était bien stylé. Balèze. C'est-à-dire, ils avaient un trophée. Moi, je vous laisse celui-là. Je suis arrivé trop tard. Ouais, quand même. Une fierté énorme. C'est un chiffre, mais j'avais l'impression de rentrer dans la cour des grands. Tu vois, un truc... C'est pas comme si c'était arrivé comme ça, tu vois. Donc là, c'était... Je l'ai savouré, celui-là. Vraiment. Quand t'es habité à Angers, t'as connu plusieurs appartes là-bas, mais t'as eu un petit souci avec l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. J'aurais donné un autre adjectif. Un petit souci, un sacré souci. Un gros problème. Écoute, je suis jamais revenu dessus. Parce que, franchement, c'était quelque chose à vivre. Alors, je suis arrivé, pour ceux qui savent pas, dans un appartement à Angers, mon design d'appartement, avec ma coloc, meilleure copine. Et ça s'est très mal passé sous plein de points. Des points assez sérieux, quand même. Et tout ça, c'est arrivé jusqu'à... dans l'entièreté de mon entourage. Tu vois, on parle de paranormal, on parle de machin, et c'est tout le temps Asie. Sauf que là, c'était évident pour tout le monde. Ça veut dire que ce n'était même plus un truc de... Là, c'était sincère. Personne n'hésitait, genre. Il n'y avait pas d'hésitation. Il y avait un truc. Il n'y avait pas d'hésitation. Donc, ouais, j'ai quitté cet appartement il y a un moment maintenant. Ça va faire un an, quand même. Et c'était difficile, parce qu'en fait... Qu'est-ce qui s'y passait ? En détail, ça allait des... Lumières qui s'allumaient, aux portes qui claquent, aux verres qui se brisent, aux coups sur les jambes, aux bleus, aux cris. C'était une dinguerie. Ouais. C'est... Frère, c'est un... T'es resté combien de temps là-dedans, là ? J'ai resté longtemps, parce qu'en fait, quand je sors la vidéo, c'est le point culminant, tu vois, de tout ce qui se passe. C'était un vrai ras-le-bol de ma part. Je pense que je n'ai pas fait les bonnes démarches du tout. Que je n'ai pas écouté les conseils de ma mère et de... De toutes... En fait, j'avais trop de... De croyances dans mes entourages. Ok. Ils faisaient que je ne savais pas quelles solutions amener. Là, je te parle comme si... Là, c'était un vrai problème. On peut spéculer et tout, mais là, ça a été un vrai problème dans ma vie, je te le dis sincèrement. Donc, j'ai essayé de chercher des solutions. Je n'ai pas pris la bonne, je pense. Et donc, on est arrivé à un moment où... Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait venir des gens, des chasseurs de fantômes, entre grosses guillemets. Et avec leur cul, j'espère qu'ils m'ont douillé. J'espère. J'espère que tout ça n'était qu'une mise en scène. Parce qu'en fait, dans la vidéo, bon là, elle n'est plus disponible, mais dans la vidéo, en fait, ils sont arrivés avec leurs appareils et il y a plein de trucs qui se sont passés. Dans leurs appareils, on a entendu des voix, on a senti des choses, senti des choses, tu vois. Parce que moi, je ne parle pas de ce qu'on voyait et tout, moi, je parle plus du ressenti qui était global. Il n'y avait pas que moi. C'est pas fou, tu vois. Il y avait des jeans dans ton appart. Franchement, gros, aucun doute. Je vais te le dire, aucun doute. Là, ça va me prendre pour un fou, mais aucun doute. Aucun doute. Donc, en fait, à partir du moment où la vidéo sort, moi, je ne veux plus être dans mon appartement. Bah ouais, logique. Logique. Sauf que je sais que je ne vais pas tarder à revenir à Paris parce que, loin d'une situation familiale et tout, j'avais envie de revenir à Paris. Mais je ne voulais pas changer d'appart à Angers. Je l'aimais beaucoup, cet appartement. Il se passait, au-delà de la folie qui se passait. que c'était invivable, ça se passait bien. Parce que justement, c'est ça qui est dans les histoires, souvent, c'est ça. Quand il y a un extrême, il y a l'autre. En fait, c'était extrêmement pesant des fois et des fois, c'était extrêmement, pas rassurant, mais extrêmement, c'était juste génial. Les moments qu'on passait dans l'appartement, on faisait beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes. C'était un endroit de bonheur au-delà de ça. Quand je me retrouvais tout seul, j'étais là en fer. Et quand il y avait des gens et tout, il n'y avait pas ces trucs bizarres ? Si, bien sûr que si. C'est pour ça que tu étais tous d'accord ? Ah oui, ils étaient tous d'accord. Tous d'accord. On a tous une anecdote sur cet appartement. Tous les gens qui l'ont fréquenté ont une anecdote sur l'appartement. Mais ouais, donc j'ai essayé de quitter cet appartement, sauf que je ne voulais pas prendre un appartement à Angers pour trois mois alors que je savais que j'allais à la Paris. Donc en fait, je venais à Angers, je dormais vite fait. C'était horrible. Je repartais, j'essayais de rester le plus possible à Paris. Donc je n'avais pas de pieds à terre à Angers. Ouais, tu étais dans une sorte d'entre-deux chelous, genre insupportable. C'était horrible. C'était horrible. Et d'ailleurs, je n'ai pas... Là, c'est une petite excuse. Je ne l'ai jamais dit. En fait, j'ai essayé de ne plus en parler parce que ça devenait trop un sujet et que ça m'en parlait trop. La vidéo, elle avait fait du buzz de fou. La vidéo avait beaucoup parlé. Ça me prenait pour un mytho. C'était horrible. Bref, franchement, c'était horrible à vivre. Et le grand JD allait venir. Moi, j'ai annulé. Je ne voulais plus qu'on en parle. Je ne voulais plus rien en parler. Bref, je quitte l'appartement. C'est une super anecdote que je te raconte. Je quitte l'appartement. Je fais venir des déménageurs parce que je n'ai plus du tout envie d'y aller. Je vais venir des déménageurs. Ils déménagent. Je me rends à Angers pour faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est voilà, tu dis, tu vas rendre les clés à la propriétaire. Terminé. Je vais à l'état des lieux. Je fais le tour des pièces. Est-ce que les déménageurs n'ont pas oublié quelque chose ? J'arrive dans le dressing et je vois derrière le radiateur un petit truc qui pend noir, comme ça, un petit papier noir. Je fais, ah mince, ils ont oublié un... un poster. Alors, je le tire et c'est une peinture qui était collée derrière mon radiateur parce qu'il y a de la pâte à fixe derrière. C'est une peinture indescriptible. Quand on n'a pas l'image, je te la montrerai. Je ne suis pas sûr de la voir. C'est pour ça que j'aurais bien voulu la montrer à la régie, mais je ne suis pas sûr de la voir. C'est une peinture d'un... un animal. un dingue en blanc comme ça qui crache des flammes à travers son nez et ça, c'était post-it derrière mon radiateur. J'ai tout, j'ai la vidéo. Bref, c'est assez huge. Je ne m'ai jamais reparlé parce que dingue gris, tu vois. Là, on commence à partir dans des choses bizarres sans recélerie et consorts. Là, beaucoup n'y croient pas donc il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a qui croient quand même. Ça fait froid dans le dos ton truc là. Ouais, franchement, ouais. Je voulais te le dire parce que quand même, c'est une anecdote. Il fallait que je le dise un jour. Je ne savais pas comment, mais il fallait que je le dise. Je vais te montrer tout à l'heure. C'est une dingue gris. Oh là là, quel horaire. Tu ne vas pas kiffer toi, je pense. Non, je ne vais pas kiffer. Mais je voulais quand même revenir sur le sujet. Donc au moins, comme ça, tu en as parlé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sur pas mal de différents formats, il y a un truc qui je trouve ressort, c'est que tu n'hésites pas à prendre position sur plein de trucs et tout. On a vu des vidéos même un petit peu parodiques. Tu vois, ce rappeur qui, ce youtuber qui, des lyrics liées des fois à des situations, enfin des choses plus sociales, Ouïghours, Palestine, autres. C'est important pour toi d'essayer de porter ta voix comme ça ? Au-delà d'être important, je pense que je ne le vois pas comme un devoir. Je le vois, c'est naturel, je pense. Quand il y a des choses qui révoltent, c'est mieux de le dire et j'ai la chance d'avoir une communauté qui peut m'écouter et une voix qui porte, je pense que c'est important de dire les choses qui nous touchent, de parler des choses qui nous touchent. Bien sûr. J'ai toujours essayé quand même d'avoir du fond dans ce que je disais, tu vois. C'est pour ça que dans des sketchs, il y avait quand même la volonté de dire quelque chose à travers des blagues, tu vois. C'est intéressant. Oui. Je trouve ça intéressant à faire. Bien sûr. Il y a plein d'humoristes qui le font de manière hyper-fix. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'essaye de donner ma parole à des choses qui me touchent. OK. Et sur cette vidéo, ce rapper qui en particulier, on connaît un peu ce que ça peut engendrer. Tu avais reçu des messages un peu salés après avoir parodié certains ou pas du tout ? Alors, il y avait eu une anecdote comme quoi Impliqué 140, je le cite, avait les testé. Bon, bref. J'avais eu des échos. Au final, pas du tout. On a réglé ça en privé. Il m'a dit pas du tout. Et pas du tout. Non, franchement, les gens l'ont bien pris. J'ai pas eu de... C'est de l'humour, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu de vraies... Vraies gens qui ont mal pris ou en tout cas, on me l'a jamais dit. Ça va. Et au final, tu tires quel bilan de cette période de l'autre ? Est-ce que ça a été la meilleure période de ta vie ? Est-ce que tu es si il va en avoir bien profité ? C'était comment ? C'était génial. Non. Période de vie, comme je t'ai dit, en or, c'était... Moi, j'avais l'impression de finir un peu le livre de ma vie. C'est comme si j'étais arrivé à mon objectif, enfin. Ouais. Travailler dans des bonnes conditions, avec des gens que je kiffe, que ce soit mon métier, tu vois. Sortir de bons projets, faire des bonnes choses. C'est ça. Donc, franche réussite, quoi. Trop heureux. Trop heureux. On parlait de tes déplacements et voyages. Je suis également quelqu'un qui voyage pas mal. J'aime beaucoup ça. Et récemment, tu as été dans un pays que j'ai vraiment kiffé, le Japon. Ouais. C'est une culture que tu appréciais particulièrement avant de t'y rendre. C'était comment ? Bah ouais. Est-ce que tu étais un fameux BDJ ? Banteur de Japon ? Pas tant non plus. Mais, Repos en Paix, Akira Toriyama, j'ai été très... J'ai été percé par Dragon Ball, tu vois, on le voit derrière. J'ai été percé par Dragon Ball. Mon père, il avait les DVD de Dragon Ball, tout Dragon Ball Z. Est-ce qu'il avait les gros livres orange, là, qui cumulaient deux, trois toits ? C'est ça. C'était trop bien. J'ai percé par ces éditions-là, mais les grosses éditions, elles étaient stylées. Elles étaient stylées. J'avais un cousin qui avait pas mon papa. Donc, ouais, quand même, de base, la culture de manga, pas Japon en tant que tel, mais plus les mangas, j'ai été dedans jeune. Et oui, moi, je suis allé au Japon parce que c'était pour l'album, en fait. On s'est retrouvés avec toute l'équipe avec qui je fais l'album. D'accord. L'idée, c'était quoi ? C'était d'avoir des influences, d'être dans un endroit un peu différent ? On n'a pas enregistré là-bas. La créativité ? Non, de base, c'était plus partir en vacances avec l'équipe. Tu vois, on est partis en équipe, toute l'équipe avec qui je fais de la musique. c'était pour passer un bon moment ensemble avant d'attaquer le travail. Le travail, ouais. Donc, ça a commencé là-bas, au Japon. D'ailleurs, ils sont ultra en avance musicalement parce que là-bas, on va dans un bar un peu niche, comme ça, tout petit. et il y a quelqu'un qui mixe. En fait, c'est une personne âgée japonaise qui mixe comme ça avec ses CD. Trop dans le truc. Le truc est un peu hype, tu vois. Je dis beaucoup, tu vois. Oh, j'y entends. Je lui dis beaucoup, tu vois. Désolé, là, ça va. Là, ça va. OK. Je fais attention. Et donc, il y a ce papy qui mixe et quand on arrive, comme un signe, il nous dit Afrobeat à ma piano. Et là, il lance une playlist à ma piano. Et en fait, je suis avec l'équipe avec qui je fais de la musique. Et là, tu sors des grosses. Je suis en mode, mais ce n'est pas possible parce qu'en fait, là, je suis en train de bosser. On a fini un projet à ma piano Afrobeat et en fait, là, quand on est arrivé à Japon, c'était un peu le début de ce projet-là. Et qu'on soit au Japon, à des milliers de kilomètres de la France, à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud, à des milliers de kilomètres du Nigeria et que ce gars-là nous rassemble avec une playlist Afrobeat à ma piano qui me fait découvrir C'est une personne âgée. Il faut le voir. Il faut l'imaginer. Il y a une personne âgée comme ça. Il nous voit à ma piano et il envoie du son de fou. Ça, c'était dingue. Moment de fou. Globalement, c'est un pays auquel t'aimerais retourner ? Dans lequel t'aimerais retourner ? J'ai hâte. J'ai hâte d'y retourner. Si tu pouvais faire un top 3 des pays que tu as visités ? Maroc 1. Oh, ça c'est pour me faire plaisir, ça. C'est pas pour toi, en vrai. J'ai vraiment adoré. Mais si ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je le suis. Voilà, trop bien. J'ai adoré le Maroc. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Je ne mets pas le Bénin dans tout ça parce que c'est un endroit où je vais souvent. Donc, je mets le Maroc en 1. Je mets peut-être le Mexique en 2 et le Japon en 3. Bénin, c'est lourd ou pas ? C'est quoi tu as capital du Bénin ? C'est Cotonou ? C'est trop bien parce que au-delà de ma famille, c'est une ville fun. C'est des bons moments que tu passes là-bas. C'est agréable. C'est paisible. Je trouve ça génial. Et c'est comment au niveau... Je vais poser la question parce que je ne connais pas le genre de niveau de développement. Il y a quand même bien au niveau infrastructure, au niveau ville et tout. Je sais qu'il y a des pays en Afrique, des fois, il y a des grosses disparités. Et du coup, c'est comment le Bénin ? C'est un peu comme ça, malheureusement. Mais j'y vais à peu près tous les ans, disons. Et à chaque fois que j'y retourne, ça avance. C'est un plaisir. Et puis, ça avance à une vitesse phénoménale. Comment phénoménale. Alors là, j'y suis retourné là le mois dernier. Mais il y a toute une rue entière qui a changé. C'est un chauve. De hazel. Dinguerie. Non, ça va très vite. Ça se développe très vite. Parce que moi, je ne sais pas si tu avais vu passer. J'avais vu passer un TikTok. C'était un truc qui avait fait un peu même le tour sur Twitter francophone de Luanda en Angola, la ville. Et genre, les gens disaient mais c'est Miami ou c'est Luanda ? Les gens, ils buguaient. Et il y avait plein de gens qui se disaient ouais, mais en Afrique, il y a plein de villes comme ça qui se sont développées de fou. Les gens n'en sont pas conscients. Exactement. Je suis allé à Dakar là en janvier. Mais c'est rien à envie. Cette ville a rien à envie à plein d'autres villes top, tu vois. C'est exceptionnel Dakar. C'est trop bien. Vive Dakar. Vive Dakar. Vive Dakar. Non, je souhaitais quand même en discuter parce que justement moi c'est un truc que j'entends pas forcément beaucoup. C'est quoi ton top 3 toi de pays que t'as visité ? Pays, villes, déjà Tokyo. Top 1 ? Tokyo, je pense que c'est top 1. Tokyo, j'ai pété ma tête. Parce qu'après, c'est aussi le groupe avec qui j'étais, ce qu'on a fait et tout, ça a forcément influencé mais Tokyo, j'ai pété ma tête. Franchement, en ville de fou que j'ai kiffé, moi je te dirais Budapest, en Hongrie, exceptionnel, la reine de l'Europe de l'Est. C'est une ville que moi j'ai... J'ai jamais fait trop l'Europe de l'Est. Moi j'ai fait beaucoup d'Europe et donc forcément Budapest, incroyable. Vraiment, ça m'a marqué. Et pour... J'hésiterais entre Lisbonne, j'ai bien aimé, je kiffe le Portugal, les gens ils le savent. Et Prague, Prague, c'est le très haut niveau. Mais c'est quoi que tu cherches quand tu voyages ? C'est quoi ? C'est le paysage ? La vie ? Moi, c'est le mix de vie sur place avec ensuite une culture. Moi je suis un mec, j'aime bien, j'aime bien voir des monuments, des belles choses. Par exemple, au Portugal, en Espagne, tu vois, les rues sont carrelées, tu vois des mosaïques sur les bâtiments, tu vois des musées, des jardins. C'est con, mais moi ça me touche. J'aime trop ça. Je suis d'accord avec toi. Et donc ça me marque. Si tu regardes, c'est vrai que je t'ai cité que des villes historiques, Prague, Budapest, c'est des villes où il y a des châteaux, des vieilles villes, des trucs pavés, du vécu, c'est exactement ça, de l'authenticité. Et petit mot pour Edimbourg en Écosse, Edimbourg en Écosse est particulièrement long. Ah, stylé. Ok. Ok, intéressant. Je me permets de rompre mon jeune gentiment. Bien sûr. Je me posais la question justement, c'est un truc que toi t'as jamais vraiment pris en étant davantage sur des vidéos scénarisées bien écrites que dans le fit and fun traditionnel autour de gros concepts, grosses prods et tout. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense que j'y trouvais moins de plaisir. J'ai toujours, je préférais faire écrire des trucs quand même. Ouais, je préférais préparer les trucs. J'étais moins fan de ça quoi, tu vois. Et puis, j'avais l'impression de le faire pas mal chez les autres, avec grand plaisir, sur les autres chaînes. Et je voulais que moi, ma chaîne, ce soit chaque vidéo un peu un kiff personnel. Donc, j'ai moins fait, mais je l'ai fait quand même. J'ai fait quand même. J'avais plein de concepts que j'ai adoré faire. Pareil pour les lives. Les lives, t'en as fait vite fait, mais c'est compliqué. J'en ai fait vite fait, mais ça aussi, ça me plaisait moins, en fait. Ça me plaisait moins. J'ai essayé et j'y trouvais pas mon bonheur ultime. Disons que ça demandait aussi beaucoup. Tu sais, les lives, ça demandait de la régularité, du volume horaire, du machin. C'est ça. J'ai jamais trop aimé la régularité. J'ai jamais trop aimé avoir des... Avoir de... Une emprise horaire, un peu comme ça. de barrière, quoi. Je pense que si je l'avais peut-être plus fait, j'aurais pas senti forcément ces barrières, mais moi, je sentais que c'était moins mon kiff. Simplement ? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai toujours voulu faire les choses qui me procuraient le plus la sensation de liberté. C'est pour ça que je suis le plus heureux dans le monde, de tout le monde, à faire de la musique, parce que c'est là où je ressens le plus cette liberté-là. Depuis la fin du lot, on t'a vu aussi en 2023 te rapprocher de pas mal d'autres créateurs, du Squeezie, Billy, Gillesi, Maxime, autres. Est-ce que ça t'a aidé à t'ouvrir un petit peu ? Est-ce que c'était un but cette année 2023 de connecter avec d'autres gens, de faire les choses différemment ? Pas un but, mais ça s'est fait... C'est surtout le GP qui a fait... Enfin, ça m'a fait faire beaucoup de rencontres, surtout le GP Explorer. C'était une aventure géniale en termes de divertissement et à vivre, en termes sportifs même. Mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens de plus, c'est l'humain qu'il y a eu derrière. Je me suis énormément rapproché de Billy. J'ai trouvé un ami dans tout ça. Ilsy, je le connaissais, Maxime aussi. C'est méga. Et ouais, aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec Yvic. Au-delà de ça, dans la partie humaine, c'était un moment exceptionnel. Vraiment. C'était trop bien. Billy et toi, vous aimez bien faire des bêtises dans la faute. Je vous ai vus après le truc de Squeezie. Qu'est-ce qu'on avait... Ça a envoyé des cul-secs, des trucs pimentés. Ah ouais, c'est vrai ! Ouais, on aime bien rigoler. Ouais, on rigole beaucoup. Ouais, on a fait les... Toi aussi, tu l'as fait le cul-sec. Bah oui, je l'ai fait ! En fait, on faisait... C'était bien drôle, ça. Ouais, ouais. On faisait des défis et si tu perdais le défi, tu prenais une... Il y avait des petits fours, quoi. Ouais, c'est ça. Et on les remplissait de Tabasco. Mais genre, vraiment, c'était... Petits fours, je crois, il y avait du saumon ou de la crevette, je sais plus, ça bombardait de Tabasco, ça envoyait tout ça, c'était chaud. On s'envoyait, on s'envoyait. Ouais, on rigole pas avec Billy. On rigole bien. Tu t'as envoyé, toi, t'as bien tenu. J'ai assumé, j'ai assumé le piment, le pimenté. Moi, j'aime bien les choses pimentées, ce sont des gens qui ont du goût. Avec du recul, comment est-ce que tu vois cette année de 2023 avant qu'on parle maintenant justement de l'actualité ? On va revenir sur l'actualité juste après, mais de l'extérieur, on voit un Théodore qui pète un peu les scores 2021-2022 et 2023, on a l'impression de considérer un peu plus ralenti, un peu moins big. Est-ce que c'était une année de transition pour toi ? C'est peut-être une année de transition. Parce que 2023, je bosse sur mon album. j'ai d'autres envies. Et j'ai plus la même flamme sur YouTube. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. Ok. Voilà. Et il y a une nouvelle, enfin pas une nouvelle parce que ça m'a suivi depuis toujours, mais un nouvel objectif en tout cas qui est de faire un album qui du coup m'a pris mon temps, tout mon temps, tout mon esprit même. Pendant plus d'un an. Donc ouais, c'est sûr que j'étais moins dedans. J'étais moins à la recherche d'une régularité aussi. Je ne ressentais pas le besoin ni l'envie. Et je ne me suis jamais forcé. Donc quand j'ai senti et quand j'ai commencé à travailler sur l'album, j'étais bien assez heureux et j'y trouvais mon bonheur. En fait, c'est assez drôle parce qu'on a l'impression que la création de contenu, ça a toujours été le truc que tu faisais, mais pas limite par dépit parce que ça se voit que tu aimais bien. Et que ce n'était pas ça que tu kiffais le plus et que tu avais toujours ce truc un peu à côté qui était du coup ses projets musicaux. Moi, ce que je kiffe faire, c'est créer des trucs en général. Donc, il y a des vidéos que j'adore faire, des concepts que j'adore faire. Quand ça part d'une idée jusqu'à la création, jusqu'au rendu, c'est un sentiment génial. Mais tout ça, je le ressens fois mille quand je fais de la musique. Avoir une idée de Vélodie, la travailler, la bosser, repartir en arrière, revenir et avoir le produit rendu, être fier de ça, c'est d'autant plus kiffant. Donc, je me rends compte aussi avec le recul que sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours essayé de faire les deux aussi. Ouais, d'en mettre un petit peu ici. d'en mettre un peu parce qu'en fait, je me rends compte que créer une vidéo et tout, c'était cool et j'adorais aussi, ça me challengeait de, ok, à ce moment-là, on fait une blague mais en musique. À ce moment-là, on fait... Ouais, ça me rend trop heureux, en fait. Ça me rend trop heureux. Début 2024, on lance YouTube et sur la chaîne Théodore YouTube, il n'y a aucune vidéo. Paf ! On m'a dit que tu avais fait ça sur un coup de tête sans prévenir personne. Comment est-ce que ça a réagi autour de toi ? T'as eu le téléphone qui a sonné ? Pourquoi avoir... Ouh là ! Ça a vibré ! C'était une manière de marquer le coup ? C'était quoi ? Je pense que c'était plus perso. C'était plus une volonté de... de me dire on va le faire, on va vraiment le faire. Pas le faire les choses à moitié. En fait, ça s'est fait du... sans prévenir personne, entre guillemets, parce que j'ai écouté mon album, j'ai réécouté mon album et je me suis dit non, c'est chaud. C'est chaud ! C'est pas mal ce qu'il y a dedans. C'est fier ! Non, au-delà de ces choses, juste je suis fier. Et si je défends ça, je le défendrai pas vite fait. Je veux le défendre à 100%. C'est ça en fait que j'ai envie de faire. Je me suis dit mais c'est évident qu'il faut que je tourne la page et il faut que je me mette à 100% dans la défense de ce projet-là et dans la suite, en fait de préparer la suite de tout ça parce que je sais que c'est ça qui me plaît. Et je sais que c'est ça que j'ai envie de descendre, je sais que c'est ça dont j'ai envie de parler. Donc comme un coup de tête, cette décision a pas été prise sur un coup de tête un petit peu en fait parce que je pense que c'est un truc que je réfléchissais depuis un moment mais ouais, à partir du moment où j'ai eu le flash en tête, je me suis dit mais c'est évident, c'est ça en fait. Il est là l'album, j'en suis trop fier. C'était plus que par exemple comme on voit certains artistes supprimer un peu leurs trucs avant la sortie d'un truc, c'était pas un coup de com' c'était vraiment une façon de... Après en le faisant, je me suis rendu compte que ça pouvait pas faire de mal si ça parlait aussi parce que je savais que la vidéo allait arriver pas longtemps après. Ouais. Donc non, en fait, j'avais la vidéo de prête, la vidéo où j'annonce que c'est la fin d'une ère. J'avais l'album de prête et je me suis dit mais attends, mais ça, il faut que ce soit ma carte de visite aussi. Et moi, j'aime l'idée de tourner la page franchement. Ok. De pas le faire vite fait, quoi. Tu tournes la page et tu lis deux, trois... Non, tu fermes le livre, t'en ouvres un autre. Donc du coup, est-ce qu'après la sortie du projet, les anciennes vidéos reviendront ou alors elles sont... C'est pas prévu, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais je suis revenu un peu en réflexion sur tout ça en voyant la vie des gens. Et en fait, ça a touché des gens, ces vidéos-là. Il y a des gens qui se les sont appropriées et je leur retire aussi. Donc, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. C'est pas pour tout de suite, c'est sûr. Peut-être que ce sera pas sur ma chaîne, c'est ce que ce sera autre part. Mais j'ai l'impression que... En fait, c'est pas... Je l'ai pas fait par honte ou quoi, en fait. donc peut-être qu'un jour, oui, elles seront disponibles à ceux qui veulent. Début de 2024, t'as sorti une vidéo bilan qui s'appelle C'est la fin, dans laquelle tu fais un peu un bilan de ta carrière, ton parcours jusqu'à maintenant. Tu te décrivais notamment comme mort. Est-ce que t'étais arrivé à saturation selon toi vis-à-vis de la création de contenu ? J'étais arrivé, oui, à saturation et j'utilise le terme mort pour dire comme si j'avais fini, en fait. j'avais plus rien à... C'est un... Le rêve, je l'ai réalisé en étant... En pouvant partager mes vidéos à un grand nombre de personnes, en faisant mon métier, en changeant la vie, ma vie et celle de mes proches. J'ai déjà... Je l'ai réalisé, ce rêve-là. Maintenant, qu'est-ce que j'allais apporter ? Ouais. Je sais pas ce que j'allais apporter. Donc j'avais l'impression d'être assez enfermé dans ce rôle-là et de dire « Ok, il faut que j'envoie parce que moi, je suis dans la course donc je continue. » Je me suis dit « Mais non, en fait. Non, je veux plus faire partie de cette course-là, en fait. J'ai gagné. Pour moi, j'ai gagné. Donc, ouais, je me sentais comme emprisonné et... Ouais, mort, c'était... C'était une image. C'était un grand mot. C'était une image, bien sûr. C'était une image. Mais il y a aussi... Je fais l'impression que si je continuais à courir dans tout ça, dans cette course-là, que j'allais aussi être rongé par un truc qui était au-dessus de moi et qu'au final, l'enfant qui était au fond de moi, ce qu'il voulait, c'était autre chose à partir de maintenant. Bien sûr. Ça, c'est bon, je l'ai fait, je suis content, j'ai rendu fier ma mère. C'est good. J'ai rendu fier, c'est good. Maintenant, j'ai d'autres rêves. Du coup, tu as sorti hier soir justement une vidéo, enfin, même ce week-end, hier soir, une vidéo qui symbolise un peu ce nouveau projet. Si tu veux nous en parler en quelques mots, comment tu le définirais ? Cette vidéo-là ou ce nouveau projet ? Les deux. Bon, cette vidéo-là, c'est peut-être la plus importante de ma chaîne. Et elle est bien. Je te l'ai dit en plus avant, mais je te le redis en live et elle est vraiment trop bien. C'est gentil. Ça revient sur deux ans presque de réflexion et de remise en question, de doute sur ce que je voulais faire au fond. Et ça finit sur un an de préparation d'album et de fierté. Vraiment, c'est ça le mot. Je suis très fier d'avoir cru en moi parce que heureusement que je n'ai pas écouté les gens qui me disaient de ne pas le faire parce que si je commençais à écouter le nombre de barrières que la vie m'a mise, je ne serais jamais là en train de te parler. Donc, je suis très fier d'annoncer dans la vidéo que mon premier album est prêt, qui est disponible à la précommande. Je suis content. Je me sens vivant, complètement vivant. Comment tu anticipes la vie un peu de ce projet ? Est-ce que tu sais quoi ? Il va y avoir une sortie ? Après, derrière, tu vas aller le promouvoir à gauche, à droite ? Est-ce que tu vas faire le tourner ? T'as envie de le défendre ? Je vais le défendre, bien sûr, le plus possible. Maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais donné. Donc, maintenant, le projet, il est aux gens. Bientôt, il va sortir, le 24 mai. Il sera disponible pour les gens. Les gens se feront leur propre avis. Ça, je ne peux pas... Je ne vais pas te dire si. M. Tu vois ? Chacun a son avis. C'est ça, chacun a son avis. Mais j'espère que les gens comprendront mon approche, respecteront ça. Et oui, j'espère qu'ils aimeront au fond, évidemment, parce que moi, j'en suis fier. Et tu disais que tu lisais tout ce que les gens disaient. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est la... Tu sais, quand tu fais quelque chose et que tu le partages, tu le fais aussi pour partager. J'ai fait ça. Alors, tu ne veux pas juste faire ça et le garder privé. Et tu penses quoi du fameux « Ouais, encore un YouTuber qui se met à la musique et gna 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 ? » Alors que toi, de ce que tu disais, tu as l'air d'avoir quand même un parcours un peu différent vis-à-vis de ça. Je comprendrais qu'on me dise ça s'il y avait une notion d'opportunisme à tout ça. Comme si je le prenais... Comme si je prenais les avantages de ça. Je pense que les gens savent que c'est plus un risque qu'autre chose pour cette histoire et qu'il n'y a aucune notion d'opportunisme et que c'est que la passion qui parle. Donc maintenant, j'espère aussi, comme Yves Vick l'a fait, pouvoir, juste quand les gens vont se manger ça, se dire « Ok, peut-être qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les gens. » Mais bon, je ne peux pas en la renvouloir. Les gens, ils me connaissent comme ça. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais moi, je suis assez sûr de mon karaté. C'est vrai qu'au final, c'est plus une prise de risque qu'un vrai truc à gagner ou à machin. Tu aurais pu continuer à faire des vidéos. Je n'ai rien à gagner à part mon sentiment de liberté et mon bonheur. C'est ça que je cherche. J'ai plus à perdre. C'est un gros risque. Je suis content de prendre ce risque. Je suis fier de moi. Mais c'est un risque, il ne faut pas se mentir. Je peux tout... J'ai décidé de mettre tout en off, de vraiment tourner la page. Maintenant, c'est ça. Donc, c'est un risque. Oui. Aujourd'hui, tu te donnes quoi comme statut ? Comme statut ? Je ne veux pas donner statut. J'ai toujours été qui j'étais. Je suis Théodore, l'artiste. Artiste ? Oui, peut-être. Oui, parce que j'ai toujours fait de l'art. J'ai fait de la musique dès mes 8 ans. J'ai fait du théâtre. Je considère que les vidéos sur YouTube, c'est de l'art parce que pour ce moment où tu ajoutes l'effet à tel moment et tu mets la musique à tel moment sur ton montage, évidemment que tu as envie de faire de l'art. Tu as envie de faire du beau. L'art, c'est faire du beau. Donc, j'ai toujours voulu faire du beau. Oui, je ne pense pas être prétentieux en disant que je suis un artiste. J'ai fait de l'art. Oui, c'est le mot. On m'a donné une info et une info qui est petit flex. Apparemment, il y a un certain Pharrell Williams qui te connaît. Est-ce que c'est vrai ? Qui t'a dit ça ? Comment tu dis ça ? Tu crois que quand on prépare une émission, on n'a pas les plugs ? On n'a pas la connaissance des choses ? Oui, il y a eu des trucs, mais je ne préfère pas en parler tant que ce n'est pas concret de fou. Il n'y a rien de concret aujourd'hui. C'est juste cool. Le fait qu'il voit qu'il t'est, c'est un flex de fou. Oui, c'est cool. Je ne sais pas si c'est un flex, mais c'est cool. C'est beau, c'est beau. Oui, on a les plugs. On a ces choses-là. Je n'espère qu'il y aura une suite à tout ça. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens du coup épanoui dans ce que tu fais ? Oui, mec. Je crois que je n'ai jamais autant été épanoui. Déjà, toute la création de ce projet-là, c'était un bonheur total. Dans ma vie, ça a été un miracle. Vraiment. Aujourd'hui, je suis épanoui parce que j'ai trop de chances de pouvoir le partager et que les gens l'entendent. Les gens en parlent. C'est déjà dingue pour moi. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Donc oui, je suis épanoui. Je suis complètement épanoui. Et dans un monde idéal, tu te vois où dans 5-10 ans ? Dans 5-10 ans ? J'espère que j'aurai une maison au Bénin. J'espère... J'ai... Des morceaux qui datent de 2 ans qui tournent en radio comme ça, par-ci, par-là. J'espère que les gens, ils mettent plus d'étiquette sur personne. Et ouais, j'espère que je serai tout autant épanoui. C'est beau. Et au niveau des inspirations, si tu devais peut-être en citer, comme ça, on est un peu en fin d'émission, genre 2-3 choses que tu écoutes ou que tu regardes, tu lis. Ouais, peu importe. Des gens qui t'inspirent. Ouais, ouais, des gens, des choses qui t'inspirent, exactement. Il y a ma mère et ma grand-mère, je veux juste les placer parce que des personnes qui... qui m'ont toujours poussé vers le haut et qui, elles aussi, ont été des... qui ont mis des droites aux barrières de la vie pour moi. Donc ça, je leur en suis reconnaissante. musicalement, c'est Asaké qui me... qui m'inspire le plus. C'est un artiste nigérien qui fait de la ma piano qui est trop fort à l'écouter. Vraiment. Et... Et oui, c'est pas mal. Il y a un certain Imad dans le chat qui demande pourquoi Imad comme titre. Bah, c'est mon deuxième prénom. Oh, je savais pas ça. Théodore Imad, tu t'appelles ? Théodore Imad. C'est stylé, ça. Ouais. Parce que c'était un choix de ma grand-mère et dans la religion, dans la culture, on prend les prénoms en fonction de quand tu nais. Et alors, moi, c'était... Il y avait plein de choix et c'était Imad. Théodore Imad. C'est qui qui a fait la cover ? C'est Régular. Régular qui a travaillé qui est un génie artistique qui a travaillé avec plein de gens que je respecte et qui fait un travail que j'adore. J'adore la cover. Franchement, moi, quand j'ai vu la cover et tout, il y avait une patte quand même dessus. Ouais, je suis content de cette cover, vraiment. Je suis trop content. Bah, écoute. 24 mai, c'est ça ? 24 mai. 24 mai, sortie de Imad ? Sortie Imad, 24 mai. Ok, parfait. Eh bah, écoute, on souhaite que ça se passe bien pour toi et je te le souhaite de tout cœur. En tout cas, la façon dont on parle, ça a l'air de te rendre épanoui. Ouais, carrément. J'espère que tu réussiras à kiffer et à surtout, on va dire, obtenir les objectifs que tu veux et avoir de bons retours des gens et que tout se passe bien pour toi. Merci. Merci, frérot. Merci, Théodore, d'être venu. Ça régale. Merci d'avoir discuté de tout ça. C'était cool. Ça fait super plaisir d'avoir fait cette émission avec toi. Vraiment, un grand plaisir. Merci. Merci également, le chat, tous ceux qui ont suivi l'émission et tout. Vous étiez en feu aujourd'hui. J'ai vu que vous parliez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils avaient des choses à dire. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ils avaient beaucoup de choses à dire, mais forcément, ça fait kiffer. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et là où tu vois qu'on est arrivé à faire des choses bien, c'est quand on fait une heure et demie d'émission et qu'il y a des frérots qui me disent « C'est court ». Oh, bien. Et là, si vous avez trouvé ça court, ça veut dire que vous avez aimé et que vous auriez voulu encore plus. Eh bien, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. On se verra dans d'autres épisodes parce que Zaccorlu, c'est pas terminé. Mais je remercie Théodore. Je remercie aux personnes qui ont permis de faire en sorte qu'ils soient là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Zaccorlu, c'est terminé pour cette semaine. Bon courage Théodore pour la suite et pour tout ce qui t'attend. Merci à tous ceux qui font en sorte que cet épisode puisse avoir lieu, que ce soit à la prod, à la technique et à toutes les personnes qui sont derrière ça. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! C'est cool ! C'est cool ! Sous-titrage ST' 501